et bonjour à tous c'est mathieu de french reloading team aujourd'hui on part pour la deuxième partie de la vidéo strelok pro on va voir les paramètres avancés concernant le tir longue distance nous l'avons vu dans la première partie strelok est un formidable outil pour aider à la correction de tir nous allons voir maintenant les paramètres avancés les corrections de vitesse la correction de cb nous avons la possibilité sur strelok pro si nous n'avons pas de chronographe d'utiliser une partie du logiciel pour corriger la vitesse ou le cb cette correction est une grande aide sous grt on peut se passer de matériel pendieux dispendieux onéreux entre guillemets pour une première approche première correction sous grt nous allons voir comment utiliser le logiciel pour corriger les vitesses obtenir un cb théorique et essayer d'affiner encore ensemble et bien allons y ensemble nous lançons donc strelok nous avons ce paramétré ensemble strelok la dernière fois nous avons vu son usage simplifié nous allons donc maintenant utiliser les fonctions avancées toute la dernière fois je vous avais parlé de l'effet coriolis l'effet de coriolis ne nous concerne pas en règle générale il ne concerne que les tireurs eld et tld l'effet de coriolis fait intervenir la rotation de notre belle planète en fonction du temps de vol c'est une histoire de référentiel et de mobile en mouvement je pense que jérémy est plus qualifié pour vous expliquer ça et vous expliquera ça beaucoup mieux que moi dans les grandes lignes notre balle sur une longue distance va avoir un temps de vol long durant lequel la planète va effectuer sa rotation et donc c'est une question de référentiel qui va bouger si vous voulez pour imager la cible va se décaler durant le temps de vol de la trajectoire de notre balle l'horizon la courbure de la terre rentre aussi en ligne de compte en fonction de où on se situe faire un petit peu de science notre planète elle n'est pas parfaitement sphérique elle a tendance à s'écraser un petit peu comme un ballon de foot dans lequel on aurait tiré violemment en fonction de où se situe sur la planète la courbure de la terre n'est pas exactement la même donc le fait de coriolis en fonction de où on se situe sur la planète ne sera pas le même voilà pourquoi nous utilisons le gps ou un relevé en amont de la zone de tir pour corriger au mieux cette donnée sous ce triloc allons-y nous allons donc rentrer une distance qui va pour l'exemple il n'y a pas de vent dans le paramétrage l'angle du site est à zéro degré et nous allons voir tout de suite ensemble l'angle du site à quoi ça correspond donc vous voyez ici vous avez le réticule j'utilise pour ça la caméra du téléphone voilà nous avons donc 10 degrés d'angle de site nous allons paramétrer l'effet de coriolis nous avons laissé la vitesse du vent pour l'instant à zéro la direction du vent à zéro et nous allons nous occuper de l'effet de coriolis tout comme la météo il faut vous assurer d'avoir du réseau ou de le paramétrer en amont l'effet de coriolis va faire intervenir la latitude l'azimuth pour ça vous cliquez sur effet de coriolis et vous voyez que vous pouvez rentrer les paramètres à la main si vous les avez identifié sur votre zone de tir en amont vous pouvez les rentrer dit jamais vous avez du réseau là où vous situez qui est tout simplement sur obtenir depuis le gps à condition d'avoir activé le gps vous le laissez mouliner il en déduit que nous sommes à 43 87 degrés de latitude l'azimuth vous pouvez soit le renseigner si vous connaissez cette valeur soit cliquer sur obtenir depuis la boussole et vous voyez que en fonction de comment vous orienter votre téléphone donc pareil un tout comme le degré de site vous visez votre cible il va en déduire un azimuth différents par rapport à la boussole interne 3 degrés nord voilà voyez effet de coriolis 43 3 nous allons donc lancer le calcul et vous voyez juste en remplaçant l'effet coriolis en renseignant l'effet de coriolis et l'angle du site il a affiné le calcul nous allons mettre à 0 et à 0 418 et 12 donc voici nous avons donc plus qu'à calculer voilà la correction par rapport à l'effet de coriolis et la distance il se peut que vous ayez des questions par rapport au calibrage à la calibration de la balle voie vous utilisez votre magnétospeed ou vous utilisez pour la bradar soit vous utilisez le paramétrage très locke pro nous allons voir ensemble comment corriger la vitesse de façon très très simple vous cliquez sur les paramètres de votre munitions pour rentrer dans le calibrage de la balle et vous voyez ici vitesse de la balle en mètres par seconde vous avez possibilité comme je vous dis là dans la première vidéo de corriger à ce niveau là donc vous pouvez corriger ici le relevé la vitesse de votre balle en fonction de ce que vous avez relevé au labradar au magnétospeed ou autre maintenant si vous avez un doute vous avez une possibilité vous avez la possibilité d'utiliser ce très locke pour corriger vous avez en bas à droite vous cliquez tout en bas à droite et vous avez ce menu qui s'ouvre on vous rappelle la munition le poids et vous voyez deux onglets vitesse et le cd on vous rappelle la vitesse initiale et vous regardez au dessus on vous dit que un chronographe peut donner des valeurs erronées si vous voulez les ajuster on peut corriger cette valeur en fonction de la retombée réelle de la balle nous allons utiliser ça donc j'ai utilisé l'unité d'élévation et moi nous allons nous mettre en clic voilà eh bien comme vous êtes à 0 t à 100 m il s'agit de renseigner ici l'élévation en clic pour retomber dans la même zone de tir le plein centre la mouche à 200 m et à 300 m il s'agit des clics relevé ceux que vous utilisez dans votre table de tir donc à 200 m ce sont des valeurs théoriques parce que pour l'instant je n'ai pas renseigné ma table de tir 200 m 15 clic nous allons donc rentrer nous avons mis 200 m 15 clic à 300 m pour taper plein but à 300 m j'ai ici rentré dans l'exemple 25 je n'ai pas encore tiré à 300 m donc je n'ai pas encore développé ma table de tir donc c'est une valeur théorique n'appliquait pas ça n'appliquer pas ça comme ça dans l'exemple donc nous avons une élévation de 15 clic pour 200 m 25 clic pour 300 m nous cliquons sur calculer et il en déduit une vitesse vous pouvez faire cette manip en utilisant les centimètres pouvez utiliser les clics les millirades le 1 mois vous pouvez utiliser cette vitesse en cliquant sur la barre en rouge ici en utilisant utiliser sa vitesse voilà ça revient au panneau central vous pouvez cliquer sur calculer il a que déjà corrigé maintenant si nous cliquons sur le le panneau de paramétrage que nous retournons voir les caractéristiques de notre calibre et de notre munitions vous voyez qu'il a corrigé ici la vitesse pour la même température attention nous allons remettre 788 et nous allons aller sur la deuxième partie qui est donc la correction du cb je vais donc utiliser les mêmes données cliquez sur calculer et il va m'en déduire un cb corrigé que je peux utiliser dans la simulation j'utilise ce cb et vous voyez en cliquant sur calculer qu'il me modifie les valeurs cela nécessite donc de se rendre en cible de vérifier la hauteur au réglé ou sans se déplacer en cible de vérifier sur la tourelle les valeurs réelles encore une fois ce très long se démarque par sa simplicité d'utilisation ce logiciel vous permet de pouvoir corriger dans une moindre mesure le cb et les vitesses annoncées afin de pouvoir affiner encore une fois vos résultats sous grt en vous passant de logiciel de capture de vitesse attention rien ne remplace un magneto speed ou un labrador absolument rien données précises vous sera donné par ce matériel néanmoins si vous voulez dégrossir je dis bien dégrossir vous pouvez utiliser les paramètres de cette application afin d'affiner c'est tout pour aujourd'hui en attendant la deuxième partie de la vidéo 7.5 55 suisse nous allons voir dans la deuxième partie les résultats des relevés et les corrections de vitesses sous grt elle devrait arriver courant mais merci à tous de m'avoir suivi encore une fois je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501